Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter une vidéo et cette vidéo nous décrit le témoignage de Benjamin. Alors Benjamin c'est un frère que j'avais rencontré il y a quelques années de cela et je lui avais proposé de venir à un séminaire que je faisais à Dunkerque. Et trois ans plus tard, à peu près, deux ans et demi, trois ans plus tard, je tenais à le représenter à nouveau à l'église de Dunkerque car je savais que ça allait fortement les encourager. Donc vous allez entendre dans cette vidéo le témoignage de Benjamin, il va nous partager aussi un petit temps dans la parole de Dieu. Et moi personnellement, et l'Assemblée aussi je le sais, nous avons été très encouragés de voir les progrès de Benjamin et de voir qu'il y a encore des personnes qui, une fois converties, ont à cœur d'aller encore plus loin avec le Seigneur et de le servir. Donc j'espère que vous serez encouragés à travers ce témoignage. Alors je voudrais juste vous faire une petite précision, vous donner une petite précision. L'enregistrement est fait sans micro-cravate, juste avec le micro du iPhone. Donc le son est, je vous rassure, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de choses comme ça, simplement la qualité n'est pas optimum. Donc ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement audible, simplement vous entendrez un peu les commentaires des uns et des autres, puisque là c'était un témoignage au milieu de cette assemblée. Voilà, donc soyez encouragés. Je mets à la fin de cette vidéo un lien avec le séminaire que j'ai fait à Dunkerque concernant le salut, parce que c'était le thème de ce séminaire. Et là, le son sera de meilleure qualité, puisque là j'ai pu le faire avec un micro-cravate. Et je vous rassure encore une fois, sans aucun souffle ni défaut de ce genre concernant la prise de son. Voilà, soyez bénis et bonne écoute et bonne vidéo. Le Seigneur a permis qu'il puisse être disponible ce week-end. Donc pour ceux qui le connaissent, François Cloppa, il me semble, il a eu la possibilité de se baptiser ici, on était témoins de son baptême. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu périlleux, parce qu'on se dit, bon, il retourne dans sa montagne, on l'appelle le berger, alors que le pont, il a même rappelé le temps de l'être vraiment. Mais c'est vrai que pour nous, c'était un peu sa marque. Mais je crois que c'était prophétique. Parce que je n'aurais jamais cru que... Enfin, je n'aurais jamais cru que... Je ne croyais rien, je ne sais pas, je ne savais pas ce que Dieu allait faire de lui. On ne pouvait pas savoir en tout cas. Mais finalement, je crois que Dieu l'appelle un tas de berger. Et il va nous raconter un petit peu tout ça, et puis je vais lui demander aussi de nous partager quelque chose. Mais je pense qu'on va être tous réjouis, parce que quelque part, nous sommes tous un petit peu responsables de ça. Sans le savoir vraiment, c'est Dieu qui a conduit ces choses. Même quand on ne se connaissait pas, la première fois qu'il est venu, je l'ai récupéré, je ne savais même pas à quoi il ressemblait, on ne s'est déjà plus venu. Il me suivait apparemment, il me dit, tiens, j'aimerais, est-ce qu'il y a l'occasion de participer à quelque chose ? Je dis, écoute, je parle en mort, viens. Mais Dieu était là. Dieu, avant même que nous puissions naître, avait conduit toute chose à sa perfection. Et les fruits, il va vous témoigner de ce que Dieu fait dans sa vie. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'étais très encouragé. De voir déjà une vraie conversion. Et puis surtout, un amour pour Dieu. Et voir ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne, c'est toujours encourageant. Voilà, donc je suis demandé à Benjamin de venir. Et puis, il va nous donner un témoignage un peu sur ce qui s'est passé depuis. Parce que vous, vous n'avez pas vraiment eu des retours. Peut-être certains, je ne sais pas. Des fois, on a des petits contacts. Mais ça faisait un peu de temps. Voilà, et puis après, il va nous partager quelque chose. Merci beaucoup. Je suis vraiment un peu d'être avec vous. Et c'est vrai que vous êtes ma première rencontre, en fait, avec des frères et sœurs. Et j'ai été baptisé ici. Il y a vraiment un déclic, en fait, qui s'est opéré en moi. Et quand je suis retourné dans les montagnes, là, avec les brevies, je savais que Dieu m'appelait à cette vie, en fait, de communion entre frères et sœurs, dans le but de le glorifier, bien sûr. Et du coup, j'ai été baptisé ici le 2 avril 2017. Et du coup, j'étais là dans mes prières. Il faut savoir qu'à la base, ma conversion vient d'une prière que j'ai adressée à Dieu. C'est-à-dire que j'avais aucune idée d'un Dieu vraiment de relation. J'avais aucune idée d'un Dieu personnel. C'était un peu tout ce qui existe dans le monde, en fait. C'était Dieu et un peu tout, un peu partout, tous les mélanges. Et quand il y a eu cette conversion, quand j'ai été touché vraiment par sa grâce et que je me suis rendu compte de mon état de pécheur, de mon besoin de Dieu, il y a eu de suite ce déclic où ça devenait vraiment une relation et je voulais une relation avec Dieu. Et au final, ça venait vraiment d'une prière. J'avais écrit une chanson où je lui demandais, sans comprendre qui il était, je lui demandais de me sauver, en fait. Je t'en prie, sauve-moi, sauve-moi. Libère-moi de mon péché, libère-moi de Satan. Et il y a eu cette réponse. Et ensuite, quand j'ai demandé à Dieu de me permettre de trouver des frères et sœurs, il y avait aussi cette réponse, en fait. Et je me suis retrouvé ici. Et en fait, tout au long, c'est comme si en m'adressant à Dieu, en lui demandant de m'aider, dans le but de le servir, bien sûr, j'ai eu ces réponses petit à petit. Et finalement, j'ai pu trouver une assemblée qui prêchait la mort de Christ sur la croix, l'ensevelissement de Christ, la résurrection de Christ, l'ascension de Christ. Et grâce à à tout... à l'enseignement que j'ai reçu ici, que j'ai reçu par Ludo, etc., j'ai pu voir que le message de l'évangile était prêché. Et du coup, j'ai commencé à m'arrêter dans cette assemblée. Et du coup, je suis resté dans cette assemblée et j'ai commencé à servir petit à petit. Et... Et voilà. Du coup, là, j'ai commencé à me rendre compte qu'est-ce que c'était vraiment qu'aimer les frères et sœurs et tout ce que ça impliquait. Tous mes... peut-être mes conditionnements culturels aussi. Et petit à petit, j'ai appris à sacrifier mes pensées, certaines choses de mon passé, vraiment être au service, en fait, des autres. Et... Et puis voilà, petit à petit, enfin, c'était vraiment... c'était vraiment merveilleux. Et j'ai vraiment vu tout au long, vraiment, de répondre à ces précaires. C'était vraiment top. Et du coup... Du coup, au bout de plusieurs mois passés dans cette église locale, on a commencé à me parler d'une école biblique. Donc c'est une toute petite école, on est cinq élèves. Et comme les pasteurs voyaient que j'étais toujours là à étudier à étudier la Bible, j'allais à toutes les permanences, je m'intéressais à vraiment la vie pastorale, les problèmes. Dans une assemblée, il y a des problèmes qui arrivent ou des problèmes qui peuvent arriver. Et les anciens, ils étaient là et réfléchissaient, en fait. Ils réfléchissaient à tout ça, comment conduire... comment prendre soin en fait des frères et sœurs. Et du coup, comme ils ont vu que j'avais vraiment ça à cœur, ils m'ont proposé de partir me former. Et maintenant, c'est la deuxième année. Donc c'est très intéressant parce que j'étais pas mal humilié. J'ai été pas mal humilié, j'ai dû dépasser beaucoup de peur et de blocage en moi, bien sûr. Et je me rends compte que le chemin est très long. mais ce qui est une grâce, c'est que je puisse apprendre Dieu et des frères et sœurs qui me placent sur mon route. C'est vraiment chouette. Donc j'aimerais vous partager un petit texte et réfléchir à ce que ce petit texte implique. Donc dernièrement, j'ai médité un passage qui est dans Marthe, chapitre 10, verset 46. Et c'est la guérison d'un aveugle, c'est Bartimée en fait. Et c'est vrai que je réfléchissais à justement ce que j'ai vécu et je voyais beaucoup de parallèles. Déjà premièrement entre justement ce témoignage de ma conversion mais aussi la vie des autres frères et sœurs. Et en regardant ce passage, qui est au chapitre 10, verset 46 à 53, je vais vous lire. ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, bandiant d'aveugle, était assis au banc du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ! » Ils appelaient à l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un mot vint vers Jésus. Jésus, pendant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni ! » répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvée ! » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. » Je vais vous parler de ce texte parce que ce qui m'intéresse c'est le miracle de la grâce en fait et du salut. Et la première chose que j'ai vue dans ce passage que je me suis demandé en tout cas c'est qui est cet homme Bartimé et dans quelle situation il est. Et du coup j'ai vu qu'il était aveugle, qu'il était mendiant et qu'il était assis au bord du chemin. Donc je me suis de suite retrouvé dans mon ancienne vie où je subissais en fait. Déjà moi j'ai grandi dans une cité assez à l'écart de la ville et j'avais toujours cette impression d'être exclu, d'être mis à l'écart, d'être au bord de cette route. quand je regardais un peu quand j'imaginais ou je regardais les chrétiens c'était un peu inaccessible pour moi, c'était vraiment très loin de ma réalité. Et j'étais aveugle bien sûr spirituellement, je ne me rendais pas compte que Dieu m'avait créé pour que je le loue, pour que je le glorifie, pour que je l'aime. Je ne me rendais pas compte... Moi je pensais être un bon gars, alors que j'ai fait beaucoup beaucoup de choses mauvaises dans ma vie, mais je pensais que c'était bon. Et j'étais vraiment comme ça aveugle sur le bord. Et Bartimé là, il est comme ça, bien évidemment c'est un autre contexte, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais c'est un marginal. C'est quelqu'un qui est vraiment au bord de la société. Et là, il y a Jésus qui passe avec ses disciples et ce que j'aime dans ce texte, c'est que comme quand je me suis adressé dans ma chanson, dans ma prière, il y a Bartimé, il entend que c'est Jésus et il se met à crier. Il fait fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Et là, il y a les disciples qui sont avec Jésus qui lui disent de se taire en fait. Et comme s'il est gêné. Et je peux comprendre, moi par exemple, dans ma ville à Bordeaux, j'ai un ministère auprès des sans-abris. On va auprès des sans-abris, on passe du temps avec eux, on leur sert du café, on leur donne des produits d'hygiène, tout ça. Et bien évidemment, on leur parle de Dieu, on leur donne des évangiles en plusieurs langues. Et j'ai remarqué que c'est un ministère très compliqué parce que d'aller à leur rencontre, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de filtre en fait, qui sont vraiment directs, qui sont francs et qui ne s'embarrassent pas des codes en fait. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont peur d'aller à leur rencontre justement à cause de... Ils sont un peu brusqués quoi, ils se sentent un peu agressés. Et du coup, je vois cet homme en fait qui est sans argent, qui est marginal, qui vient et qui leur demande de l'aide. Et c'est vraiment compliqué d'établir en fait cette relation, ce dialogue. Mais ce que je vois derrière, c'est qu'il continue. Il ne s'arrête pas là et il s'obstine en fait. Ça me rappelle un peu cette chanson que j'ai écrite où je demandais de l'aide. Je l'ai chantée peut-être plus de mille fois pendant des mois et des mois je chantais ça. Donc ça me fait vraiment penser un peu à ce que j'ai vécu parce que même sans me rendre compte je m'obstinais à demander de l'aide. Et derrière, finalement, Jésus s'arrête et il demande aux disciples de l'appeler. Donc les disciples vont le chercher. Je leur amène, j'en parlerai après. Et du coup, à partir de ce moment-là, donc Jésus lui demande ce qu'il veut qu'il fasse. que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit ta foi, ta souris. Donc il ne nous explique pas. On n'a pas vraiment comment le miracle s'opère. On n'a pas... Par contre, la foi, la souris et derrière, on voit qu'il recouvre la vue et qu'il suit Jésus dans le chemin. Donc là, on voit une inversion complète. S'il n'est plus assis, il est debout. Il n'est plus au bord, il est sur le chemin, dans le chemin. Là, j'ai dedans. Bien évidemment, il n'est plus aveugle, il y voit. Donc il y a vraiment ce miracle incroyable que j'ai vécu en fait. Et c'est complètement ce que j'ai vécu puisque avec ma conversion, j'ai commencé à me lever et à suivre Dieu. quand j'ai contacté Ludovic dans le désir de rencontrer des chrétiens, quand je suis venu dans cette assemblée, tout ça, c'est la réponse en fait. C'est comme Bartimée, j'ai fini par me lever, j'ai recouvré la vue et j'ai marché à la suite de Jésus. Et il y a deux choses qui me paraissent importantes, deux aspects dont j'ai envie de vous parler. Et le premier aspect, c'est le fait que Jésus ait demandé aux disciples d'aller le chercher et de le ramener. Donc comment Jésus nous utilise en tant que chrétien pour aller à la rencontre des brebis qu'il appelle en fait. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que j'ai vécu avec vous en fait. Vous m'avez vraiment permis de faire le lien entre la situation où j'étais, complètement au bord du chemin. Je ne savais même pas comment trouver des frères et sœurs. Je me disais s'il y en a, ils ne seront jamais dans une salle. Je n'avais aucune idée d'être par-ci, par-là, éparpillés. Et ça m'a permis vraiment de faire le lien. Dieu a vraiment utilisé ses enfants pour me faire comprendre qu'il y avait une famille. Après, en étudiant la Bible, j'ai commencé à découvrir tout ça avec l'adoption, toutes ces choses-là qui font que j'appartiens à une famille, avec des frères et sœurs, qu'on est soumis à Christ, qu'on est chacun les membres d'un seul corps. Tout ça, j'ai expérimenté derrière, mais il a fallu que je passe par mes frères et sœurs. Et la deuxième chose, c'est cette obstination, en fait. Et je réfléchissais un peu à ce passage. Et quand Jésus lui dit « Ta foi, ta saurée », je pense personnellement que là, il est question vraiment de son obstination. C'est-à-dire qu'il a vraiment mis sa confiance, il a eu confiance et il ne s'est pas arrêté à cette barrière. Et du coup, en tant que chrétien aujourd'hui, je pense vraiment à mon tour être justement ce... je sais que Dieu veut m'utiliser, je sais qu'il veut vous utiliser aussi justement pour aller à la rencontre et pour ramener les gens vraiment dans une relation avec Dieu. Ce n'est pas forcément aller chercher des gens pour remplir l'Église. Déjà, c'est aller à la rencontre des gens, ne pas rester enfermé dans nos petites activités, nos petites habitudes. Et derrière, cette assurance que si on met vraiment toute notre confiance et si on recherche vraiment Dieu, il répond. qu'on peut être ses instruments et je trouve ça super, c'est magnifique. Donc c'est le fait d'être appelé par Dieu et puis aussi d'appeler les gens. Et par rapport à ça, par rapport à cette marche, parce que là, ce qui prenait sens pour moi, c'est bien marché. C'est vraiment mis à marcher à la suite de Jésus. Et ça m'a amené dans l'Épître aux Colossiens. Et dans l'Épître aux Colossiens, on a justement cette image de l'Évangile qui a été prêché. Et à partir de cette prédication de l'Évangile, il y a tous les environs en fait qui entendent parler des fruits que la prédication de l'Évangile a produit chez l'Église locale de Colosse. Et ces fruits sont l'amour et la foi, justement. Et du coup, c'est vraiment cette prédication de l'Évangile qui, quand elle va tomber dans les cœurs, va pouvoir justement produire ce fruit. et du coup, dans Colossiens, c'est ça qu'on voyait. C'est ça, donc c'est vraiment notre rôle en tant que chrétien, c'est d'annoncer la parole. Et ça produit des fruits. Et ensuite, bien évidemment, ensemble, on va prendre soin, on va s'entraider les uns des autres, on va être soumis les uns aux autres, on va grandir en fait. On va vraiment grandir et pouvoir montrer au monde qui nous entoure ces fruits. Et ce témoignage, en fait, vraiment ce témoignage que derrière, la vie qu'on mène avec Dieu, les gens la voient, elle est visible. Et quand Bartimé marche sur ce chemin, ça se voit qu'il y a un changement. C'est une prise de transformation. Et quand j'ai repris un peu ma vie d'avant, il y a eu ce changement, il y a ma famille, il y a mes anciens amis, la plupart de mes amis étaient musulmans. Tout le monde a vu ce changement. Donc il y a eu des choses belles et puis des épreuves, forcément. Et du coup, je veux vous encourager aujourd'hui à vraiment faire cette marche, en fait, à marcher. Et par la suite, dans le chapitre 2 de Colossien, on a juste deux versets qui disent « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui, étant enraciné et fondé en Lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Donc premièrement, je veux abonder en actions de grâce. C'est difficile parce que j'ai eu beaucoup ces derniers temps, avec l'Institut, avec les cours, j'ai été amené à délaisser. justement, cette reconnaissance. J'ai été amené à délaisser la lecture de la parole, j'ai été amené à délaisser la prière, et j'ai vu d'autres personnes vivre le même problème. Et vraiment, à un moment, il faut abonder en actions de grâce, c'est la finalité de tout ce qu'on vit. Et j'avais ce désir de marcher, et je me suis rendu compte que ce n'était pas pas si facile que ce que j'avais cru au début, et qu'il fallait être enraciné en Christ, qu'il fallait être fondé en lui, et qu'il fallait être affermé par la foi d'après ses instructions. Donc, enraciné, j'ai cette image vraiment de stabilité, vraiment à l'épuiser les racines dans la parole. Fondé, j'ai cette image de Christ qui est la pierre angulaire en fait, qui est vraiment le roc. c'est toujours fondé dans cet enseignement qu'on a reçu des apôtres, mais fondé aussi, enfin, pour moi, dans la grâce, en fait, dans tout secteur que Christ produit en nous. Et ça m'aide beaucoup de... je sais que dans mes difficultés, dans mes difficultés à faire confiance à Dieu, dans mes difficultés à prendre soin de cette relation, c'est qu'à un moment, j'ai peut-être pas une bonne compréhension de la grâce, en fait. C'est qu'à un moment, je saisis pas réellement c'est quoi cette grâce et tout ce qu'elle opère en moi. Et je pense vraiment qu'il faut vraiment... que c'est vraiment important, en fait, que le message de la croix et que le message de la grâce, c'est quelque chose qui est très, très essentiel dans notre marche, pour marcher sur ce chemin, du coup. Mais... J'en dois pas tant que ça, en fait, parler de ce qu'est cette grâce. Et pourtant, je peux l'avoir... Je peux l'avoir dans cette relation qu'on a les uns envers les autres. Je peux l'avoir dans le pardon. Moi, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes, des erreurs, mais j'ai pu bénéficier du pardon de mes frères et sœurs qui m'ont vraiment encouragé à avancer. Et puis, affermis par la foi, j'ai cette image de toutes ces doctrines, en fait, de tous ces faux enseignements, de tout ce... ce boxon, je sais pas comment appeler ça. C'est ça. C'est ça. Parce que la première chose que j'ai fait avant de rencontrer... Comment j'ai rencontré Ludo ? C'est en tombant sur ses enseignements, sur l'épîtreau romain, donc sur sa chaîne YouTube. Donc forcément, je lisais la parole et j'ai commencé à chercher sur Internet des aides, des études. Et j'ai vu un monde complètement terrible. Et du coup, moi-même, dans ma marche, pour continuer de marcher, pour continuer justement d'être solide en tant que chrétien, j'ai besoin d'être affermi dans cette foi et d'être là parmi vous, c'est quelque chose qui m'aide parce que ça me ramène vraiment à ce pas qui a été fait où j'ai mis toute ma confiance en Christ. ce baptême que j'ai vécu ici, c'est vraiment ce moment où je me suis dit ma vie est... À la base, on m'a proposé d'être baptisé et je n'ai pas toujours refusé parce que si je refusais ça, c'était comme si je niais cette mort en fait à moi-même et cette nouvelle vie où c'est Christ qui commande, c'est pas moi. Et cette vie lui appartient. Et de revenir ici, ça me ramène à tout ça, ça me ramène vraiment à ce sacrifice que j'ai fait de ma personne et ça m'aide justement à me raccrocher à toutes ces promesses qui sont dans la Bible. Je sais qu'en marchant sur ce chemin, je bénéficie de beaucoup, beaucoup d'aides de Dieu, beaucoup de promesses qui sont dans la Bible. Je pense à la promesse qui... Il y a une promesse qui va être avec nous tout au long. Il y a dans l'Épître aux Éphésiens on voit toutes ces bénédictions qu'on reçoit. Et du coup, je voulais vous partager ça, je voulais partager cette marche que j'ai entamée et donc vous avez été quand même un peu cette main-là qui m'a aidée. Et je voulais vous remercier et vraiment rendre gloire à Dieu et abonder en action de grâce. Malgré toute l'ingratitude qu'on peut avoir ou des infidélités, on a un Dieu qui... Déjà, qui sait tout d'avance. Il sait tout, il voit tout, il est partout. et il est fidèle et il est immuable, il ne bouge pas, il ne change pas. Donc ces promesses-là, elles sont là et on peut placer toute notre confiance en lui et juste marcher et c'est lui qui s'occupe du reste. Je pense que tu ne vas pas repartir. Si tu me permets, il y a une chose très importante. Et merci de ta clairvoyance, ça c'est une grâce de Dieu, je pense aussi qui fait partie un peu de ce que le Seigneur nous donne, te donne. Il y a quelque chose que moi j'exprime depuis longtemps et qui est des fois très mal interprété, très mal compris. Ludo, Benjamin, il est du côté de Bordeaux. À Bordeaux, il y a des églises depuis longtemps. Il y en a qui vont dans les rues, qui évangélisent, qui font ci, qui font là. Et dites-moi, pourquoi, vous ne trouvez pas que c'est étonnant qu'il faut qu'il vienne à Dunkerque ? Non mais, en même temps, conduit, garde, même Ludo, il n'a pas calculé. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait longtemps que je vais exprimer quelque chose qu'il dit aller vers les autres. Il faut qu'on soit libre une fois pour toutes. Ce n'est pas une question que d'un seul coup, moi, lundi, je vais commencer à programmer des séries d'évangélisation dans Dunkerque et tout, aller jouer de la musique sur la plage. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on comprenne que là où on est établi, là où tu vis tous les jours, là où tu as ton... C'est ce que tu veux dire. Voyez, Dieu est là. Un témoin, ce n'est pas de l'évangélisation programmée. Parce que justement, voilà, Ludovic, Benjamin, le verset, l'évangile de ce qui vient d'être dit, c'est que Jésus agit dans le contexte là où les gens vivent. Vous voyez, si aujourd'hui, on tombe encore dans ces travers de... Maintenant, moi, ce n'est pas une critique ni un jugement pour ceux qui font ça, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de vraie conversation avec ces choses-là. Il faut qu'on se laisse utiliser pour les autres, mais là où on est. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus de frustration des chrétiens parce que des chrétiens pensent que c'est les églises qui doivent, les pasteurs qui doivent donner des instructions d'aller évangéliser, d'aller vers les autres. Je suis désolé, Benjamin n'y a pas entendu après ça. Dieu l'a conduit dans son contexte. Moi, on ne m'a jamais... Aller vers les autres, c'est Dieu qui me l'a donné de le faire. Il n'y a pas besoin d'ordre, il n'y a pas besoin d'aller dans les rues faire du spectacle. Il faut qu'on comprenne ça maintenant. Aller vers les autres, c'est là où tu es établi avec tes enfants, avec ton mari, avec... quand tu fais tes courses, quand tu vas à l'école, pour certains, c'est là que Dieu nous attend. Et ces œuvres sont préparées. Le problème, c'est pourquoi ce manifestement ? Eh bien, parce qu'il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Il faut qu'on revienne à la base de ce qui vient d'être dit. C'est important ce que tu viens de dire. Moi, je peux te garantir que ça m'aide parce que ça fait longtemps que je dis des choses qui sont très mal interprétées des fois. Avec Éric, on ne peut rien faire, on ne fait plus rien. Il faut que ça s'arrête. On est là, Dieu a préparé des œuvres. Mais des œuvres qui te sont à toi et que... Voilà, les gens sont là. Dieu va créer les situations. Mais si je garde des schémas de ce que je vois sur Internet ou de ce que je vois en Amérique, arrivez là-bas en Venezuela, tu verras, ils vont dans les rues, ils vont dans la jungle. Mais attendez, Dieu, on est ici. Donc forcément, il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Vous comprenez ce que je veux dire ? Aller vers les autres, ce n'est pas obéir à des plannings d'église. Voilà, moi je suis content, je me libère parce que ça fait des... Ce poids, je l'ai depuis longtemps et comme... Vous avez entendu, ça fait combien d'années de conversion, toi ? Trois ans. Je suis venu de nouveau il y a trois ans. Il y a trois ans. Je vous ai rencontrés il y a deux ans. Bon, il y a trois ans. Il y a trois ans. Vous avez vu ? Oui. Lui-même a confessé de sa bouche à force d'aller chercher sur Internet, à force de toujours aller voir et puis regarde s'il fait ci, regarde, t'as qu'à aller voir un tel. T'as qu'on va faire comme... Il n'y a pas de conversion. Là, vous avez un exemple que Dieu prépare des œuvres. Et s'il se plaît d'envoyer un homme à Dunkerque alors qu'il pourrait très bien rester à Bordeaux pour se faire baptiser et puis nous, peut-être ici, quelqu'un de Dunkerque va aller à Bordeaux se faire baptiser. Il y a où le problème ? Pourquoi ? Parce que ces schémas, il n'y a pas de schéma dans la parole. Soit qu'il y a un cœur que Dieu voit qui est vraiment déterminé. Seigneur Jésus, non, je ne te lâcherai pas. Eh bien, tu agis. Donc, il s'est à Dunkerque pour que ça se passe comme ça. Oui, t'as dit. Pourtant que Benjamin parlait, Yann me faisait la remarque que finalement, pour notre assemblée, c'est un enfantement qui a lieu. Eh bien, bien sûr. C'est notre enfance. Et en plus, c'est le rôle de l'église. Bien sûr. Eh bien, voilà. C'est ça qui est bien. C'est ça. C'est pour ça que je tenais à ce qui vienne. Eh bien, merci. T'as t'inspiré pour vous encourager. Parce que, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous uiteraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Once and forever I cherish Jesus, my Redeemer. They raise a cross To close your chapter The Prince of Peace Seen as a danger And then you scream They say it's over In such a death I see no glory Before your grave All seems to kill me And I will call my name Marabuni My dear Redeemer I cherish your name You break all my fears And wipe away my tears And you set me free Once and forever I cherish Jesus my Redeemer In your name I've got a victory King of kings To prove to your divinity Son of God You did your words so perfectly And forever You'll be the man in my story My dear Redeemer I cherish your name You break all my fears And wipe away my tears And you set me free Once and forever Once and forever I cherish I cherish My Redeemer My dear Redeemer My dear Redeemer My dear Redeemer I cherish your name You break all my fears And wipe away my tears And you set me free I cherish my dear One and forever I cherish Jesus My Redeemer 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 I cherish Blessed I cherish You I I question I whatsoever You I I Sous-titrage ST' 501 ... 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